La ministre des Transports et les maires des grandes villes se sont entendus pour régler le dossier du transport collectif avant l'été. La discussion était plus constructive, mais Closie, il n'y a pas de solution concrète sur la table. Non, mais on a convenu d'une nouvelle rencontre, cette fois à la fin du mois de mai, pour explorer des pistes de solutions pour régler le déficit des sociétés de transport collectif, au moins pour 2025. Ça, là-dessus, on s'est entendu. Vous l'avez dit, le ton était plus collaborateur, plus constructif lors de cette rencontre qui a duré à peu près 1h30 en visioconférence. On était loin des débats acrimonieux ou houleux que l'on a entendus dans les derniers jours et la dernière semaine. Parce que le problème, c'est quand même de régler les déficits, oui, pour 2025, mais aussi de trouver des solutions à plus long terme. Alors, après la rencontre, le cabinet de la ministre Geneviève Guilbeault a fait une déclaration par communiqué. Je vous en lis un extrait. La ministre souhaitait rencontrer l'ensemble des élus et des sociétés de transport afin de faire le point sur les enjeux liés au déficit des sociétés de transport. Pour arriver à trouver des solutions aux enjeux de financement, il faut nous assurer de travailler sur des bases chiffrées communes et rigoureuses, parce qu'il est question ici de l'argent des contribuables. Qu'est-ce qu'on peut décoder de ce message? C'est que lors de cette rencontre, on a voulu établir un peu ce qui était un déficit structurel, ce qui était un déficit en lien avec la conjoncture, donc avec la baisse de l'achalandage. Vous pouvez peut-être le voir sur le tableau, mais uniquement pour les sociétés de transport de la grande région de Montréal, c'est un déficit de plus d'un demi-milliard de dollars. Or, pour les autres villes, c'est 60 millions de dollars. Alors vraiment, ce ne sont pas toutes les villes qui ont les mêmes besoins en matière de transport collectif. Alors d'ici la fin de l'été, on va trouver une solution pour le déficit actuel. Le gouvernement du Québec dit qu'il va être au rendez-vous. Il y a une somme de 200 millions de dollars qui a été évoquée. On ne sait pas si ce sera finalement ça le montant total qui sera accordé. Mais pour trouver une solution plus structurelle, donc pour les années à venir, mais ça, ce ne sera pas avant la fin de l'automne parce qu'on a demandé des audits de performance aux sociétés de transport. Voilà, Sophie. Merci, Claudie. Je vous en prie. Merci.